ne fonctionne pas sur la réalité. Ce n'est pas du tout un acquis pour elle. Il n'y a pas d'acquis, même dans ce sens-là. Elle fonctionne sur les processus symboliques de l'illusion et la maîtrise de l'illusion. C'est-à-dire la perte de l'altérité, là aussi l'identification du monde, l'identification de l'homme et de l'individu, etc. Alors ça, ça me semble entrer effectivement dans cette sorte d'apocalypse, je serais tout à fait d'accord. Sinon, je voudrais dire une chose, d'ailleurs en fonction de ce qui avait été dit sur le clonage la dernière fois, puisque je pense que s'opposent les tenants de l'inné et de l'acquis, et certains défendant l'inné, certains défendant l'acquis, mais chacun comme un phénomène positif. Or il me semble, moi, paradoxalement, qu'effectivement le clonage, c'est d'abord, et je veux dire c'est le clonage de l'acquis, mais le clonage de l'acquis du culturel, c'est-à-dire c'est le clonage mental qu'il a bien avant le clonage biologique. Finalement, le clonage biologique n'est que la réalisation de cette espèce de clonage mental et culturel qui, lui, alors, est tout à fait dévastateur. Bien. Alors, Paul Véreliaux. Moi, je crois que c'est la question de l'eugénisme qui revient, mais comme on veut faire la distinction entre l'eugénisme de Galton et l'eugénisme de Hitler, on n'emploie pas trop le mot. C'est étonnant, d'ailleurs. Or, moi, mon sentiment, il est très ancien. Je ne pense pas que l'homme soit le centre du monde, mais je suis sûr qu'il est la fin du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme améliorable, au sens physiologique et biologique. Donc, mon sentiment, c'est que la grandeur de l'homme, et ça, c'est à travers, effectivement, la vision judéo-chrétienne, c'est qu'il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga de l'histoire. Et donc, tout ce qui vise à industrialiser le vivant, après avoir industrialisé n'importe quel type d'objet et de matière, me semble un phénomène eugénique absolument catastrophique. Et je ne fais pas la distinction entre Galton et Hitler. Oui, mais alors, Jean Baudrillard vous disait l'inné et l'acquis. On peut aussi dire qu'on voudrait interdire le clonage, en effet, pour défendre l'indétermination, le droit pour chacun à être une surprise pour soi-même. Et c'est vrai que quand on voit l'homme, qui est la fin de l'histoire, s'emparer des prérogatives qu'il avait abandonnées, soit à Dieu, soit à la nature, on se rend compte qu'il fait moins bien les choses, puisque la nature, curieusement, ou Dieu, peu importe, nous fait tous différents. Tous différents tout en étant pareils. Et cette dialectique du différent et du pareil, avec le clonage, elle est rompue. Parce que même si nous serions différents, parce que nous n'aurions pas le même caractère, ce seraient des êtres identiques. C'est la standardisation. Ce que tout de même, la nature laissée à elle-même ne fait pas. Donc, on est là tout de même, dans un autre registre, qu'une opposition, en effet, décevante entre l'île et l'acquis. Je pense que c'est une entreprise, alors au niveau de l'espèce, une entreprise à la fois totalement paranoïa, avec de se substituer à une espèce artificielle, imparfaite, en quelque sorte, à l'identique, à une espèce vivante, fragile, enfin, d'ailleurs mortelle, éventuellement. Cette espèce de règle symbolique de la disparition des espèces, enfin, d'une métamorphose du monde et tout, là, on la brise. Elle est rompue, la règle est rompue, par cette tentative de substituer un monde parfait artificiel à l'identique, etc. Alors, à ce moment-là, du clonage participe aussi, moi, je crois, que si toutes les technologies du virtuel, c'est une façon de cloner l'univers, de cloner l'homme aussi. Mais peut-être l'homme n'est qu'un détail dans cette histoire, peut-être que, je ne sais pas, s'il est la fin. Là aussi, il y a une certaine prétention à penser qu'il soit la fin. Mais en tout cas, lorsqu'il veut passer au-delà de sa propre fin, pour s'éterniser, se perpétuer, là, il y a vraiment une sorte de sacrilège. Je suis d'accord. Paul Vianiot ? Pour moi, il est la fin. Il est le commencement et la fin. Et le règne des standards a commencé avec l'industrie, avec le règne de l'industrie. Et je crois qu'on est en train d'arriver au summum de l'industrie, c'est-à-dire à la fabrication, à l'arsenal du vivant. Alors, quand on me dit, c'est l'homme qui se change lui-même, non, c'est une certaine catégorie qui prétend à. Pendant ce temps-là, des milliards d'individus ne sont que matière dernière, non plus matière première, mais matière dernière pour ces sorciers, pour ces individus, je dirais, sans sagesse. J'ai pris l'exemple du clonage, vous avez raison, Jean Baudrillard, c'est peut-être, comment dire, un terme qu'il faut prendre dans son ampleur la plus vaste et pas en rester à cette nouvelle technique de reproduction qu'on appelle, justement, le clonage. Mais, évidemment, à travers un tel phénomène se pose aujourd'hui la question des limites. des limites à ces technologies. Est-ce que cette question des limites, elle a un sens pour vous ? Est-ce que c'est une réaction qui vous semble légitime que de dire, bon, jusqu'où peut-on aller ? Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter ? Ou bien cette réaction est-elle un peu naïve ? Oui, oui, je pense que les limites, enfin, pas les limites au sens restrictif, bien entendu, mais par exemple, dans le clonage, sont en jeu la sexualité et la mort qui sont des limites, en effet, pour une espèce vivante. et c'est là-dessus que s'est bâti la différenciation de l'espèce, etc. Et que le clonage, c'est effectivement la dénégation à la fois de la sexualité et de la mort, c'est-à-dire en fait de l'irruption quand même d'une illusion. Parce que le clonage, je le répète encore, c'est une façon d'éterniser le réel, enfin, de faire que le réel soit définitivement réel et ne bouge plus. Alors, à cela, le vivant avait inventé la sexualité, quand même une chose symbolique extraordinaire, et la mort aussi qui est liée. Alors, c'est là-dessus qu'on veut revenir et revenir à une reproduction protozoaire de l'être humain, de l'être vivant. Moi, je le répète souvent, le deuxième axiome aristotélicien est l'axiome du XXIe siècle. L'achèvement est une limite. Je crois que désormais, c'est la grande question. Le siècle qui vient va se poser la question de toutes les limites. Et justement, la question de la résistance à la disparition des limites est la grande question. À la fois politique, à la fois économique, etc. La mondialisation, c'est rien d'autre. Un mot encore sur les limites, parce que je pense que le terme, justement, il faudrait... En fait, si on appelle par là l'échéance, je ne crois pas non plus à une échéance dernière. C'est un peu ce que voulait dire le paroxyste, puisque je disais qu'en effet, le paroxyton, c'est l'avant-dernier moment. C'est le moment avant-dernier et non pas l'ultime. Il n'y a pas de ultime, enfin, il n'y a pas de fin dernière, ou alors on est déjà passé au-delà. C'est un peu la même façon de le dire, oui. Mais je pense que la position stratégique, c'est celle juste avant la limite, juste avant l'échéance ultime, la deadline. Il n'y a pas de deadline ni au temps, je pense, ni à l'espèce. Et qu'il faut se situer stratégiquement en deçà, juste en deçà, ou alors franchement au-delà. Bien. Avant d'en venir justement à la stratégie adoptée, résistance ou surenchère peut-être, ou clandestinité, nous verrons une deuxième question sur un phénomène contemporain, parce que je crois qu'il en dit long, sur l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de l'intelligence, l'artificialisation éventuelle de notre pensée, de la pensée, si je puis dire, de notre vision de l'intelligence humaine. C'est ce grand combat qui oppose aujourd'hui Kasparov, Garry Kasparov, enfin qui a un ordinateur dont je dis blue, je crois, au grand bleu. Et alors, quelle réflexion ce combat de titan vous inspire, Jean Baudrillard ? Moi, j'avais déjà, je m'étais déjà occupé de ça, dans le premier épisode, justement, en disant, c'est évident que de toute façon, il y a une, enfin, bon, même si Kasparov mène un combat de type humaniste, enfin dit-il, je veux sauver quand même le prestige de l'homme face à la machine, il ne peut rien à cette interaction de toute façon. Mais qu'il est vrai que jamais la machine ne pourra, enfin, on essaie d'insuffler à la machine une émotion, un affect, une stratégie, enfin, toute chose, bien sûr, insaisissable qui relève justement de ce non-sens. Enfin, Kasparov, lui, dispose d'un potentiel de non-sens, enfin, et donc, qui peut se traduire par des, bon, des improvisations, ou d'autres échéances, etc. La machine ne peut que recracher ce qui a été mis dans la machine. Enfin, c'est ça, la malédiction d'ailleurs de cette interactivité, c'est que jamais il n'y aura d'au-delà du programme, quoi, dans ce sens-là. Oui, mais alors, ça, je m'adresse à Paul Viriot, est-ce que dans l'idée même de ce combat, il n'y a pas une vision déjà machinique de l'intelligence humaine ? Autrement dit, l'intelligence humaine se mesurant à la machine, elle est elle-même conçue comme pur calcul. Et donc, la défaite me semble inscrite dans le combat lui-même, parce que le combat met sur le même plan deux types d'intelligence que nous devrions tout de même être capables de distinguer. Kasparov est un résistant, mais je rappelle... Il pensait qu'il est un résistant. Pour moi, il est un résistant, mais je vais m'expliquer pourquoi. Mais il est évident qu'on ne peut pas traiter de Kasparov et d'Ibblou sans se souvenir de ce qui est arrivé l'année dernière avec Bob Dent. Autre exemple. Pour la première fois en Australie, un gouvernement a accédé, donc a accepté la mise en œuvre de la machine à se suicider. Et Bob Dent a été le premier à se suicider par une machine interposée, c'est-à-dire un ordinateur auquel... qui posait des questions en disant est-ce que vous voulez vous suicider ? Vous avez encore six jours. Est-ce que vous voulez vous suicider ? Vous avez encore trois jours. Et puis enfin, vous êtes bien décidé, oui, et l'injection mortelle, etc. Ça a duré... Il y a eu quatre morts en Australie avant que la machine qu'on va appeler Bob Dent ait été mise hors circuit parce qu'il y avait déjà un afflux de volontaires. Je ne peux pas, d'une certaine façon, ne pas considérer Kasparov comme Bob Dent, c'est-à-dire un homme qui joue avec la machine mais pour disparaître. Et donc, il est un résistant mais un résistant sans grand espoir malgré ses victoires. Un résistant, je voudrais citer un autre passage Jean Baudrillard d'un de vos livres. Vous dites, il n'y a pas de place à la fois pour l'intelligence naturelle et pour l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de place à la fois pour le monde et pour son double. Dans ce match, Kasparov ne dit-il pas l'intelligence humaine est une forme d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas d'une certaine manière, si vous voulez, une rédition dans le fait même de jouer ce combat ? Il y a peut-être, il y a les deux. À mon avis, il y a une ambivalence c'est à la fois Kasparov, mais aussi nous tous aux prises avec les technologies et tout. Il y a là une tentation vertigineuse de s'abîmer dans les réseaux et dans l'artificiel. Ça, c'est clair. Peut-être, en effet, un fantasme de disparition. Et ça, on n'en sait rien. Peut-être, derrière l'espèce, derrière la finalité de l'espèce, il y aurait cette chose-là qui répondrait à une autre règle symbolique. Ceci dit, Kasparov, même s'il se veut une machine peut-être, à la limite, il s'agit peut-être d'être une machine parfaite, il est quelque part doué de faiblesses. C'est là où on retrouverait finalement le non-sens ou l'illusion, tout ce qui échappe à la réalisation parfaite des choses. Et stratégiquement, c'est sa faiblesse qui jusqu'ici l'a rendue victorieux. Et c'est peut-être ça, en effet, la seule force sur laquelle on puisse compter, là, il ne s'agit plus de Kasparov, jouer sur, en effet, une stratégie de la faiblesse. Et moi, j'inclus dans celle-là aussi la stratégie de l'indifférence, là, je m'excuse, mais ça fait partie. Enfin, toutes ces passions ou ces qualités ou ces qualités négatives, enfin, qu'on dit négatives au regard de la raison, quand même. Et que moi, je pense être le potentiel stratégique le plus précieux. Parce que quand même, je suis pour se battre, je ne suis pas du tout. Mais alors se battre, c'est une indifférence offensive. Bon, maintenant, je pense que les choses sont assez claires. Alors, c'est se battre comment contre ces phénomènes ? Le mot que vous utilisez maintenant assez souvent, Paul Virilio, c'est effectivement le terme de résistance. Tout à fait. Et par exemple, je fais un travail de résistant parce qu'il y a trop de collaborateurs qui, de nouveau, nous font le coup du progrès salvateur, de l'émancipation, de l'homme libéré, de toute contrainte, etc. Ça veut dire quoi, cette résistance ? Je crois qu'effectivement, si on veut employer un autre mot, on peut employer aussi diverger. Parce que c'est un mot qui est important et qui est l'inverse de converger. Je crois qu'il n'y a de réalité par rapport à la technique que dans la diversion, que dans la divergence, dans les deux à la fois. Si on voulait faire une figure, et moi j'ai fait de la moto, quand on prend une moto et qu'on tourne, on la balance et on prend l'angle. On l'a vu dans les courses de moto, le moment du basculement et le moment du tournant. Or, je crois qu'aujourd'hui, on est à un tournant devant tout ce qu'on vient de dire, devant cet apocalypse virtuel, devant cet accident général. Et donc, la question, c'est de savoir comment diverger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une tranchée et se battre contre Internet, etc. Bien sûr que non. il faut faire diverger le système. Et dans ce livre, je donne comme exemple la photographie par rapport à la peinture. Je donne des exemples du cinéma par rapport à la photographie, par rapport à, je dirais, aux documentaires, etc. Mais je ne comprends pas. C'est quoi la... Prenons l'exemple de la photo. Prenons l'exemple de la photo. Quand la photo apparaît, la peinture va diverger. C'est-à-dire qu'elle va chercher une autre manière d'être. Et ça, c'est très positif. C'est merveilleux. En ce sens, la photo était très utile à la peinture. Donc, moi, je crois que par rapport à la révolution de l'information, il faut trouver une autre manière de prendre l'angle. Et c'est un énorme travail. Mais c'est un travail qui est à la hauteur de nos ambitions. Si on n'est pas des collaborateurs, c'est-à-dire des propagandistes, c'est-à-dire des publicitaires, c'est-à-dire des menteurs, en un mot. Alors, nul ne dira de vous, Jean Baudrillard, que vous êtes un collaborateur des phénomènes que vous décrivez. En même temps, la résistance vous paraît toujours un peu archaïque ou pieuse. Et dans le crime parfait, vous plaidez, par exemple, pour la surenchère. Oui, en quelques ordres. Enfin, bon, le terme paroxysme veut le dire. Dans ce sens-là, je suis paroxystique. Enfin, c'est un peu potentieux aussi. Et je pense que Paul l'est à sa façon. Mais ça serait plutôt, alors que je plaiderais plutôt dans le sens de Paul Véliaux lorsqu'il parle de l'accident et qu'à la limite, il faudrait peut-être même faire confiance à cette stratégie de l'accident. C'est-à-dire de laisser ces processus extrêmes, ces phénomènes extrêmes aller à leur limite et par un effet, qui n'est pas du tout de justice transcendante, mais de réversibilité immanente, s'inverser, se réverser et finalement, les systèmes se détruirent eux-mêmes. Peut-être, je ne dis pas faire confiance à ça, mais laisser faire cette espèce de stratégie qui n'est pas celle d'un sujet, qui est la stratégie des choses, en quelque sorte, et aller au bout, effectivement, au bout du processus. Enfin, pour, en quelque sorte, faire le vide et le vide étant la seule chance que se produise un événement d'un autre type. venu d'ailleurs, quelque part. C'est-à-dire, je ne serai pas, enfin, je ne ferai pas confiance, disons, à la possibilité de retrouver quelque valeur que ce soit, de retrouver un fondement naturel de la valeur ou un fondement culturel. C'est un mot important parce qu'il y a un sentiment, une disposition affective à laquelle vous ne voulez jamais souscrire, qui vous est même philosophiquement, semble-t-il étrangère, Jean Baudrillard, c'est la nostalgie. Vous ne voyez pas bien de quoi, au fond, aujourd'hui, dans notre Europe, nous pourrions avoir la nostalgie. Vous parlez, par exemple, plutôt d'acharnement thérapeutique. Et pourquoi cette hostilité de principe à la nostalgie, c'est-à-dire à défendre quelque chose de l'Europe contre ce mouvement vers l'apocalypse ? Ce n'est pas une hostilité, c'est prendre acte que la nostalgie, bon, repose quand même sur quelque objet perdu, enfin, sur quelque chose qu'il serait possible éventuellement de retrouver, y compris une origine. Or, toute la démonstration, y compris celle de Paul, c'est que c'est impossible, c'est que tout ça, et c'est évanoui dans une espèce de temps réel où la nostalgie n'est plus possible, par définition, puisqu'il n'y a plus possible de ressusciter quelque passé que ce soit. Vous pensez que la nostalgie n'est plus possible ? Moi, je pense que, d'abord, ce n'est pas une nostalgie. Je pense que, je pense à la France d'Héraclite, il faut éteindre la démesure plutôt que l'incendie. Je crois qu'il n'y a pas d'autre nécessité pour la pensée que d'éteindre toutes tes mesures. Alors, ce n'est pas une nostalgie que de dire ça. C'est de dire que la démesure est toujours menaçante. C'est une phrase qui remonte à la société la plus lointaine qui soit avec Héraclite. Et moi, il me semble que diverger, c'est ça. C'est ne pas accepter la démesure. Ça n'a rien de nostalgique. C'est un combat. C'est un agone. Oui, mais, alors, je vais peut-être m'expliquer un peu plus sur ce thème de nostalgie. Il y a un passage encore du Paroxys indifférent, Jean Baudrillard, où vous rejoignez tout à fait le constat de Paul Virilio. La fin de la modernité, dites-vous, c'est justement quand tous les effets du progrès, de la croissance et de la libération deviennent ambivalents. C'est là où la gauche et la démocratie perd de leur latin et où chaque progrès apparent doit être apprécié, subspequé, ambiguitatis et a contrario. Sous le regard de l'ambiguïté. Mais peut-être aussi, justement, n'y a-t-il... Enfin, la nostalgie, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu d'ambiguïté dans notre monde. C'est-à-dire que tout n'est pas joué et qu'il y a encore des choses à défendre. Alors, peut-être, le mot de nostalgie n'était pas bien. Donc, pas quelque chose qui a disparu, mais quelque chose qui est là, qui est fragile, qui peut disparaître encore. Et souvent, dans ce que vous écrivez, vous êtes d'une sévérité terrible. Par exemple, vous dites, le nouvel ordre mondial est un concept intégriste. L'intégrisme, tout d'un coup, il bascule de l'autre côté, alors même que nous sommes confrontés aujourd'hui. Un intégrisme parfaitement abominable et on peut se dire, mais alors, premièrement, pourquoi cette métaphore ? Est-ce que cet usage métaphorique est légitime ? Et puis, deuxièmement, face à cet intégrisme abominable, est-ce que notre monde n'a pas des ressources sur lesquelles il faut faire fond justement parce que dans le sens d'une résistance ? Oui, alors là, c'est le problème de la valeur. Est-ce qu'il est possible en effet de... Mais toutes les valeurs, on les a universalisées, enfin, on les a toutes jouées. En quelque sorte, le système, bon, il y met fin à sa façon, qui est une façon peut-être criminelle, parfaite et criminelle, mais il y met fin moi, je ferais plutôt confiance à une stratégie, mais ce n'est pas une stratégie volontaire, interne au système même, de saturation, d'aller à l'extrême limite du système et de voir quelle altérité ressurgit de ça, au-delà de l'intégrisme, au-delà de cet intégrisme. Parce qu'il me semble que tous les efforts que nous faisons pour ne pas réhabiliter, le terme est mauvais, mais pour rentrer quand même quelques forces à des systèmes de valeur, sortent effectivement à une machine diabolique qui en vient à vous très très facilement. Donc, à ce moment-là, peut-être, faut-il faire plutôt confiance à l'ordre des choses, à l'ordre maléfique des choses, quelque sorte, pour restaurer une situation au moins ambivalente, au moins antagoniste, sinon on va de plus en plus loin dans l'identification du monde. Moi, le mot intégrisme me parle, mais d'une autre manière, je crois qu'il y a un intégrisme technique, je crois qu'il y a des sciences de l'extrême, comme il y a des sports de l'extrême, c'est-à-dire des techniques et des sciences qui cherchent la performance pour la performance. Et que c'est la nouveauté de la pensée technique, c'est de donner jour à un intégrisme non plus mystique, mais technique ou technico-mystique. Et je crois que tout le délire en ce moment des transhumains aux Etats-Unis, tout le délire de la... C'est quoi le délire des transhumains ? Les théories de la côte pacifique américaine sur le débarras du corps, sur le déchargement, sur... Bon, la sective and get, cette idée que le corps n'est qu'un véhicule dont on doit se débarrasser comme d'un vieux vêtement, etc. Tout ça, c'est quelque part le résultat de ces sciences de l'extrême. C'est le résultat des technologies du clonage, mais du clonage non seulement du clonage animal, mais du clonage virtuel. Je rappelle que sur le cyberespace, on a des clones que l'on appelle d'ailleurs aujourd'hui les avatars, ce qui est pas mieux, qui représentent la personne. Donc, moi, mon sentiment, c'est que les sciences de l'extrême sont une forme religieuse de la technique, une forme religieuse du... je dirais de l'idolâtrie, et qu'on ne peut que lutter contre ça. Ce n'est plus de la science. Par bien des côtés, la science n'est déjà plus de la science. Et la technique se fait longtemps. Oui, mais alors, lutter contre ça, c'est-à-dire le cyberespace, qu'est-ce qu'on fait ? On n'y va pas ? Diverger, 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 bien sûr qu'il faut y aller, mais diverger, prendre l'angle. La science n'est plus dans la science. Rome n'est plus dans Rome. Il faut diverger, essayer de comprendre où se cache la science, où se cache la sagesse aujourd'hui, et où se cache la politique. Et vous diriez il faut y aller quand même dans le cyberespace ? Ah ben, il y a intérêt de toute façon, on y va sans illusion. C'est-à-dire, moi, il y aurait une double postulation. Il y a l'idée de laisser le système achever le travail de deuil, franchement, au risque de le rater, d'ailleurs, et de tomber dans la mélancolie qu'on peut opposer à la nostalgie. Et l'idée, effectivement, d'être réfractaire, d'être toujours quelque part ailleurs, quelque part quand même dans un champ différent. Mais sans se faire illusion sur la possibilité du sujet en tant que tel de ressaisir ses valeurs. Parce que les valeurs, c'est comme les êtres, c'est comme les individus, on est en train de les cloner, on reclone indéfiniment les valeurs. Bon, peut-être à ce moment-là, il faut les valeurs. Bon, c'est vrai que moi, je ne sais plus très bien. Je pense que le monde est ambivalent et qu'on ne peut pas jouer positivement sur des ensembles de valeurs. On sera toujours piégé par l'ambivalence fondamentale des choses. Il vaut mieux jouer cette ambivalence ou jouer peut-être l'extrémité des choses alors à ce moment-là. je ne sais pas s'il y a eu une chance en tout cas. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'en tant que sujet je joue le jeu. Pas du tout. Je pense peut-être que simplement le jeu peut être plus radical et qu'il y a peut-être une autre règle du jeu. Mais je n'aurais pas la prétention en tant que sujet de dire résistons sur quelle base. Où sont nos bases de résistance ? Je ne les vois pas. Vous ne les voyez pas. Alors Paul Virio, vous citez à un moment donné dans l'art du moteur une très belle phrase de Karl Krauss que j'aimerais peut-être que vous commentiez ou que vous actualisiez. En 1915, donc au début de la première guerre mondiale, Karl Krauss dénonçait l'abominable amalgame d'une certaine vie affective et d'un objet usuel, la presse, acceptée sans défiance par les populations avec sa phraseologie nocive. Est-ce que nous sommes dans une situation d'abominable amalgame, d'une certaine vie affective et d'un objet usuel ? La révolution de l'information, l'informatique, la télématique, c'est effectivement un objet qui peut être abominable et qui l'a été à travers ce que dit Karl Krauss parce que je rappelle qu'il dit ça au moment où Goebbels commence et où la radio, le radio-téléphone, le cinéma d'actualité vont servir vers la guerre. il dit ça en 1916... Je veux dire quand Krauss dit ça... On est en première guerre mondiale quand même. Oui, mais il anticipe ce que Goebbels va mettre en oeuvre avec quel talent d'ailleurs ? Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, on est bien au-delà de ça et que la révolution informatique, c'est effectivement la deuxième bombe d'Einstein. Potentiellement, elle est la deuxième bombe. La bombe informatique est là et elle est donc une menace considérable. Et il y a cet amalgame entre notre vie affective et ce nouvel objet. Tout à fait. Sinon, ça ne serait pas un danger s'il n'y avait pas déjà une confusion, une babélisation de l'information à travers les médias et à travers les multimédia, ça sera bien pire à travers la déréalisation qu'une secte comme Yvain Guet a illustrée. Enfin, c'est une histoire impensable. Alors là, Jean Baudrillard, aussi pour terminer, je voudrais vous interroger sur une phrase une phrase de vous. Vous dites que précisément l'ambition de ces nouvelles technologies, enfin, de ce monde de la technique dans lequel nous sommes pris, c'est d'inventer le monde réel tel qu'il soit transparent à notre science et à notre connaissance, tel qu'il ne nous échappe plus. Et vous y voyez le risque, peut-être déjà la réalité, d'une éradication de la nuit par un éclairage total de tous les instants. Ça voudrait dire quoi ? Il faut sauver la nuit, peut-être ? Mais justement, est-ce qu'on a le droit d'avoir la nostalgie de la nuit ? Non, il s'agit d'une alternance, dans ce sens-là. Oui, bien sûr. On a fait une différence vitale, mais celle-là, ça fait partie du cours symbolique des choses. Là, oui, il me semble que là, il y a les deux choses. Il y a le danger d'éradication totale, d'identification totale du monde et tout. Mais moi, ce n'est pas un espoir, mais quand même la nuance que j'introduirais, c'est que je me demande quand même si, c'est vrai, cette bombe de l'information et tout, si quand même, quelque part, nous ne jouons pas la comédie de l'information. Enfin, si quelque part, je laisse ouverte cette perspective-là. La comédie du virtuel, la comédie de l'information, comme nous nous jouons la comédie de l'art, comme nous nous jouons la comédie du politique, il y a cette dimension ironique quand même que je crois propre à toute collectivité humaine, tant qu'elle est encore humaine. Peut-être, effectivement, elle peut être éradiquée. Mais enfin, peut-être, il y a une loi plus qu'humaine de réversibilité, d'ironie objective des choses qui fait que, peut-être, tout ça, je ne dis pas, n'est pas très sérieux, c'est mortellement sérieux, mais que, quelque part, une réversion est toujours possible. Enfin, et quand je dis se jouer la comédie de, c'est que peut-être, en réalité, c'est vrai, nous n'adhérons pas, nous ne nous identifions pas quand même à ce processus et que là, nous jouons quand même l'illusion en même temps que la réalité. C'est un espoir. Vous terminez sur peut-être, Paul Virilio. Moi, je suis très inquiet parce que derrière tout ça, il y a des millions d'individus qui entrent en agonie, non seulement en Afrique ou dans les pays de l'Est, mais tout près de nous. Et je crois que cette prise en compte du drame, de la dramaturgie du vivant est une des, je dirais, une des bases, une des bases de ce qu'on vient de dire. On ne peut pas faire l'écart des faits quand ils sont dramatiques. Je crois que, comme disait Camus, ce siècle est impitoyable. Je dirais même, il est impardonnable. Et quand même, dans tout ce qu'on vient de dire, on n'a pas parlé de ça. C'est-à-dire que ça souffre, c'est-à-dire que ça meurt, c'est-à-dire que ça se massacre aux Haïrs et ailleurs. En ce moment, dans les forêts, on a des millions de gens, des milliers de gens aux Haïrs qui sont pourchassés comme des chiens. Bon, et ça aussi, ça fait partie du problème. C'est peut-être la différence. Pourquoi ça fait partie du problème ? J'en parle rarement de ça. Moi, j'en parle plutôt toujours parce que je suis un enfant de la guerre. Et je crois qu'il faut aussi en parler de ça. Ça fait partie du monde. Oui, bien sûr, ça fait partie du monde. Mais en quoi c'est lié au problème que nous avons envisagé, justement, de la montée en puissance du virtuel ? À mon avis, l'information, l'industrialisation de l'information qui a commencé avec le début du siècle et avec la presse contrôlée et en particulier les médias électromagnétiques avec les radios ont déséquilibré les savoirs, les savoirs propres à vivre et à survivre surtout, en particulier dans les pays dominés. Et aujourd'hui, on commence à payer le prix de cela. Jean Baudrillard ? Oui, là, je ne sais pas si nous divergeons ou en quel cas c'est déjà... Enfin, il y a quand même quelque chose. C'est vrai que moi, je ne ferais pas une stratégie du malheur. Enfin, le malheur, la misère, etc. Bon, je veux bien que le pathétique soit là mais que ça ne peut pas être une base stratégique ni d'analyse, à mon avis, ni de contrepartie, ni d'altérité radicale au monde. Donc, plutôt une stratégie du mal que celle du malheur. J'entends par le mal la négativité, l'illusion, etc. Enfin, tenir compte de cette ambivalence-là. Alors, je sais bien, il y a là un potentiel, mais est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il est transmutable ? Est-ce qu'on peut opérer à partir de là ? Sinon, évidemment, une résurrection des valeurs ou une perspective de salut. Résorber la misère, résorber le malheur, je veux bien, résorber toute négativité. Pourquoi pas résorber la mort aussi ? Mais là, on retombe dans le même paradoxe. Le danger à vouloir résorber le malheur, c'est de vouloir résorber la négativité. Et en même temps, on ne peut pas non plus résorber la négativité totale. Là, on va revenir dans le crime parfait. Enfin, je ne fais pas l'impasse sur ces choses-là. Mais je me dis, il faut absolument trouver une distance par rapport à ça, au moins dans l'analyse. Au moins dans l'analyse. Bien. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Merci, Jean Baudrillard. Merci, Paul Viridio.